bonjour et bienvenue sur le canal en suivant notre parcours à travers les villages historiques du portugal nous visitons d'abord le village fortifié de sortella qui conserve encore son esprit médiéval pour ensuite nous diriger vers castlo nova situé dans un amphithéâtre naturel de la sierra de garduna et si vous aimez notre vidéo n'oubliez pas de nous donner like de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo sortella se trouve dans la liste des villages historiques du portugal et parmi eux elle est considérée comme l'une des plus belles en ce qui concerne le parking vous disposez d'un petit parking gratuit à l'entrée de la citadelle et si vous allez en autocaravane vous pouvez vous garer dans un air de pique nique un peu plus éloigné qui dans une agréable promenade vous emmène jusqu'au village historique nous nous arrêtons en autocaravane dans cette aire de pique nique et commençons une agréable promenade sur la route d'entrée à sortella avant d'arriver au village historique la route nous emmène jusqu'à l'actuelle sortella située dans la municipalité de sabugale et qui compte actuellement environ 450 habitants nous traversons la partie la plus jeune de sortella et peu à peu nous approchons du village historique où se dresse la tour de l'hommage du château construit au 13e siècle par le roi sancho 2 et qui a été témoin pendant des siècles des batailles entre les castillais et les portugais nous traversons l'imposante muraille qui entoure sortella par l'appelé porta d'avila qui conserve encore les marques des tailleurs de pierre qui l'ont sculpté dans la pierre en traversant cette porte nous entrons dans le moyen-âge comme l'écrivait josé saramago et nous arrivons au largot d'eau coraux où se situent certaines des maisons les plus importantes de sortella comme la maison numéro 1 la plus ancienne du village la maison des faucons la maison du vent qui sonne ou la maison de l'écrivain de la mairie nous poursuivons notre parcours ascendant par des rues ampedrées qui mélangent des maisons de style médiéval avec les maisons plus modernes de style manuel avec des détails qui invitent à s'arrêter à chaque coin ainsi nous arrivons à une petite place située en face du château présidé par un beau polourino du 16e siècle et où se trouve la mairie qui a également rempli des fonctions de prison comme le attestent les barreaux sur les fenêtres au rez-de-chaussée au pied du château nous trouvons la porte de la trahison qui sert à la une fois pour fuir en cas d'attaque et pour l'entrée de renfort sans avoir à passer par la porte principale après avoir grimpé quelques escaliers nous traversons la porte qui donne accès au château sur lequel se trouve un joli balcon appelé le balcon des pilates et qui est en réalité un abattoir défensif nous accédons à l'intérieur du château construit dans le style roman gothique avec quelques détails ponctuels de l'époque manueline la citadelle située à l'extrémité sud de la cour fortifiée du château héberge au centre de celle-ci la tour de l'hommage les murs peuvent être parcourus sans problème mais comme toujours en prenant soin de ne pas tomber et depuis elle nous pouvons diviser un paysage d'oliviers de chênes de pins et de châtaignes qui semblent interminables ainsi qu'une belle vue panoramique sur la ville médiévale nous avons été décédés par la ville de l'hommage Nous quittons le château et continuons à parcourir les ruelles médiévales. A côté du mur de l'église, nous trouvons des tombes creusées dans le rocher, et à côté de laquelle nous trouvions l'un des pas de la Via Crucis, construit en 1742, et dont il y a distribué un total de cinq par toute la ville. Sur notre parcours, à la hauteur de l'église, nous avons décidé de nous détourner à droite, et nous continuons à monter vers les murs. En arrivant au mur, nous parcourons la gauche en passant par l'appelée Maison Arabe, construite au XVe ou XVIe siècle, et qui est actuellement utilisée pour le tourisme rural. En montant, nous arrivons à l'appeler Fausse Porte, une autre des portes d'entrée de la Villa, à côté de laquelle nous trouvons la tour d'eau facho ou tour de l'entorche, qui, par le feu la nuit et la fumée pendant la journée, permettait la communication avec les fortifications proches. En suivant notre parcours par les murs, nous arrivons à la Porta Nova, située sur le côté opposé de la Porta d'Avila, et dans laquelle nous observons un tronçon de 300 mètres de long et 5 mètres de large d'une ancienne chaussée médiévale. A côté de la chaussée, nous trouvons les ruines de l'église de la Miséricorde, construite au XIVe siècle, et où nous trouvions une nécropole avec plus de 130 cultures creusées dans le roc. Nous retournons de nouveau à l'intérieur de la Villa, et nous nous arrêtons dans l'église de Notre-Dame-des-Neiges, église paroissiale de Sortella, et qui était d'abord une église romane, probablement fondée au XIIIe siècle, étant rénovée en 1573, date qui est sculptée sur la porte d'entrée. Le clocher, ou Torcinera, est isolé et situé sur un rocher plus haut, et d'ici, nous avons une belle vue panoramique qui nous quitte de ce beau village médiéval. Au sud de Sortella, nous trouvons Castlonova, un autre des villages historiques du Portugal, et considéré comme l'un des 32 meilleurs villages pour le tourisme dans le monde. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car il dispose d'un grand parking gratuit, à côté d'une usine d'embouteillage située très près du centre historique. Nous garons la caravane à côté du restaurant Olagarto, situé à l'entrée de Castlonova, et de là nous commençons la visite, nous trouvant l'appelée Fontaine du Roi, construite au XIVe siècle pendant le règne de Don Dionysius comme témoigne son bouclier, et en suivant la rue Adabica nous arrivons au Largo d'Abica, où se trouve la fonte d'Abica, une jolie fontaine baroque construite dans le XVIIIe siècle, avec l'escadron de Don Juan V, et couronnée par une croix latine bisélée. Nous continuons à monter dans la rue de la Miséricorde, à côté de laquelle nous trouvons l'église de la Miséricorde, construite dans la seconde moitié du XVIIe siècle, en l'honneur du Seigneur de la Miséricordie, avec les recueillis par des dons et la vente d'herbes médicinales. Par des ruelles étroites, nous arrivons à la place de Castlonova, où nous trouvons l'ancienne mairie, construite dans le style roman en 1290 par ordre du roi Don Digny, et dont la prison était située au rez-de-chaussée, et l'hôtel de ville à l'étage. Ici, nous trouvons également un Polourino Manulino du XVIe siècle et la belle fontaine de Don Juan V. Derrière l'ancienne mairie se trouve le château, équipé d'une série de passerelles qui rendent la visite plus accessible. Ce château a été construit au XIIe siècle, et deux portes ont été découvertes dans sa muraille, quelques tours primitives et une partie de son palais. Dans le parc, il ne reste que deux tours, la tour de l'hommage, qui est pratiquement détruite, étant visible sa hauteur primitive par l'existence de gargouilles sur la face, et le clocher où la tour de montre beaucoup mieux conservée. Nous quittons le château, et nous nous perdons par le tracé médiéval de Castlonovo, formé de rues étroites et sinueuses, qui serpentent le long de la colline où se trouve la ville. Nous aurions aimé prolonger la visite plus longtemps, mais il faisait nuit, et il nous restait encore quelques kilomètres jusqu'à Monsanto, la visite du lendemain. Nous avons commencé la descente en passant par des endroits comme la chapelle de San Antonio, une petite chapelle du XVIe siècle, ou l'ancien hôtel des eaux d'Alardo, construit en 1921, afin d'accueillir tous les visiteurs, qui cherchaient les eaux de Alardo, à des fins thérapeutiques pour atténuer les problèmes rénaux, le diabète et les problèmes hépatiques. Nous terminons cette visite rapide à Castlonovo, à côté de la croisière où sont enregistrées deux dates, la restauration et l'indépendance nationale. A côté nous trouvons le soi-disant Colina da Força, une curieuse formation rocheuse formée de deux grandes pierres, où vous pouvez voir les trous où les structures de la potence étaient installées, où les délinquants étaient punis pour leurs crimes, et à côté de laquelle nous avons terminé notre visite à Castlonovo avant de nous diriger vers Monsanto, l'un des villages historiques les plus emblématiques du Portugal. Sous-titrage Société Radio-Canada